L'expression qu'on trouve dans les bénédictions et les prières juives du Mêler Rolam, le Maître de l'Univers, on ne la trouve dans les prophètes, selon mon sondage, que dans Zacharie. C'est une expression qui n'est pas utilisée en général. En revanche, dans Zacharie, elle est récurrente au chapitre 8, 9 notamment. Voir de l'Éternel, le Maître de l'Univers, chapitre 8. Le chapitre 8, d'ailleurs, comporte l'expression de Maître de l'Univers pendant quatre ou cinq fois. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est le chapitre 8 de Zacharie, qui a servi de modèle pour les bénédictions que l'on prononce aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une forme. C'est le Mêler Rolam. Pourquoi est-ce que je m'arrête là-dessus ? Parce que ça me paraît une expression tout à fait abusive. On ne présente pas le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, comme le Maître de l'Univers. Sauf dans Zacharie et sauf dans les bénédictions qui en dérivent et qui sont calquées dessus. Et notamment du chapitre 8 de Zacharie. Je ne vois pas Maître de l'Univers, c'est une expression beaucoup trop générale, qui ne convient pas à ma conception de la théologie juive. Bon, par ailleurs, puisqu'on parle de théologie juive, s'il y a une hyper présence de Zacharie limite dans toutes les bénédictions qu'on entend chez les Juifs, en revanche, ils sont très peu disposés à parler de Jérémie 31. Alors Jérémie 31, la Nouvelle Alliance, alors là, il ne faut pas leur en parler de la Nouvelle Alliance. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'enquête, je voudrais savoir comment les Juifs comprennent Jérémie 31. Cela dit, le Deutéronome lui-même, c'est déjà la Seconde Alliance, c'est déjà la Nouvelle Alliance. Donc, à mon avis, et ça c'est une chose que les chrétiens ne reconnaissent pas, c'est qu'ils parlent de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, mais Deutéronome, qui est le dernier livre du Patateuch, s'appelle également, s'appelle déjà Nouvelle Alliance. Voilà, actuellement, je suis en train de parler des différences d'interprétation, de traduction, par les chrétiens et par les Juifs. Et puis, un autre point que les Juifs, même les chrétiens, ne retiennent pas, c'est qu'il y a un autre récit de la sortie d'Égypte, que celui de l'Exode, qui est dans l'Ézéchiel. Et il est très intéressant de comparer les deux récits. Alors, a priori, vous me direz, celui d'Ézéchiel, il est postérieur à celui de l'Exode. Moi, je n'en suis pas du tout convaincu, parce que c'est l'inverse. Je veux dire, je crois, en général, le Patateuch est pris deux des prophéties et pas l'inverse. Ça fait partie de ces inversions qu'on trouve dans bien d'autres domaines, notamment dans l'Ostradamus. Dans l'Ézéchiel, la sortie d'Égypte ne comporte pas Moïse, il n'y a pas de Moïse. Et là encore, ce sont dans des prophètes, c'est dans quelques prophètes très rares, finalement, que l'on trouve mention de Moïse, Aaron et Myriam, qui est une seule référence dans les petits prophètes, si on peut dire. Mais ni chez Isaïe, ni chez Ézéchiel, ni chez Jérémie. Et on peut penser que ce sont des textes plus tardifs. Comme on dit, Ézéchiel ne connaît pas l'Exode, parce que l'Exode n'existait pas à ce moment-là. Et l'Exode complète et prolonge Ézéchiel en ajoutant le passage de Moïse. Or, le passage de Moïse, ce n'est pas rien du tout, puisque c'est l'idée de l'intermédiaire. Or, à mon avis, la notion de Messie, elle naît à l'époque de Babylone, et notamment à l'époque de Cyrus. Alors, dans Ézéchiel, on parle de Cyrus, et on le présente comme un Messie, comme un Mashiach. D'ailleurs, c'est le seul personnage qu'on appelle Mashiach dans tout l'Ancien Testament. Et à mon avis, c'est à partir de ce Mashiach-là qu'on va inventer le personnage de Moïse. On va éventuellement inventer même le personnage de Jésus. C'est-à-dire d'un personnage qui est l'agent de Dieu. Et quand on lit Ézéchiel, il n'y a pas d'agent. Dieu dit, je t'ai fait sortir, j'ai fait sortir le peuple d'Égypte. Il ne dit pas qu'il a utilisé Moïse ou qu'il a eu un envoyé. La notion d'envoyé, d'ailleurs, on la retrouve complètement dans l'Islam. Mahomet, Mohamed, Rasoul Allah, l'envoyé de Dieu. Donc, à mon avis, cette notion, elle dérive de Cyrus. Une notion de Mashiach. C'est récit d'approuver. Si vous lisez Ézéchiel sur la sortie d'Égypte. Non, sur un autre moment, mais toujours dans Ézéchiel. Eh bien, non seulement dans Ézéchiel, vous ne trouvez pas Moïse pour la sortie d'Égypte. Mais vous trouvez, à un autre moment, Cyrus, l'empereur de Perse, le Mashiach. C'est dire que ce livre d'Ézéchiel est fondamental. Et puis, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mon vidéo. Pour les Juifs, Deutéronome 18 n'a pas du tout de portée contre l'astrologie. Il n'empêche absolument pas les Juifs de faire de l'astrologie. Ce sont les chrétiens qui interprètent Deutéronome 18 dans un sens anti-astrologique. Alors que le texte hébreu ne mentionne absolument pas l'astrologie ici. Voilà un nombre de réflexions, d'observations. Et puis, une dernière qui serait amusante à signaler, c'est surtout la notion de montée. Ah oui, Alia, vous savez que la notion d'Alia est une notion très importante pour le chrétienisme. Et bien, c'est dans Zacharie, une fois de plus, qu'on voit le mot montée apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet ? Il n'y a pas une très bonne luminosité. Donc, dans Zacharie 14, dernier chapitre, « Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, si la famille d'Égypte ne monte pas, elle ne vient pas. Si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas. L'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des Tentes. » Donc, la notion de montée...